Yo la famille, c'est votre homme, c'est invité Erythor. Comment vous allez ? Comment mes super abonnés, mes gentils abonnés, mes cools abonnés, ma famille ? Internet, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est toujours Erythor. Je suis toujours là et puis je vais continuer à faire des vidéos. Je vais toujours vous enjailler. Souvent je vais me mettre bas, souvent je vais vous enjailler. Donc prenez-moi comme ça, ok ? Aujourd'hui on parle de 2.23, oui, il s'agit là de débordeaux et de DJ Arafat. Vous allez comprendre juste après le générique. Et comme quoi, Alissa Zina, c'est pas tromper, on veut les gens diminuer son buzz. Actuellement c'est toi Alissa, c'est les toi qu'il s'agit. Bon, on va s'expliquer juste après le générique, on verra si elle s'est trompée ou pas, ok ? Voilà, nous tous on est allé à l'école, on se reprend après le générique. Erythor pour vous servir tout à l'heure. Bon les gars, on est là, on continue de s'abonner et on partage cette vidéo, ok ? Voilà, il s'agit là de 2.23. Bien avant que je parle de cette 2.23 là, on va parler brièvement, je vais vous cultiver un peu, voilà. Je n'ai pas la science infuse des choses, c'est le peu que je connais après mes recherches là, il va venir vous expliquer ici. Donc on prend d'abord le cas Alissa Zina, Sidi Kiti Abate. Sidi Kiti Abate, on va dire lui il a foutu la merde. Bon, moi je peux l'excuser comme quoi son travail a sauté le E, il y a feuille, ça gère. Mais comme quoi, il me revient en inbox et même sur les réseaux sociaux, comme quoi la meuf ne s'est pas trompée. Arrêtez de distraire les gens les amis, arrêtez de distraire les gens. On sait tous que le mot peintre c'est du vieux français. Mais c'est du vieux français comment ? Je vous explique. D'abord ce que vous devez savoir avec le mot peintre, c'est tout d'abord un nom de famille. Peintre, c'est tout d'abord un nom de famille. Voilà. P-A-I-N-T-R-E Peintre, c'est tout d'abord un nom de famille. Mais non, une famille de qui ? Voilà. D'abord, on va donner la signification du mot pour ne pas dire du nom peintre. Peintre, effectivement, c'est un genre de nom de peintre. C'est-à-dire, je vous donne la signification comme ça, un genre de nom de peintre du nom de métier devenu patronyme. C'est-à-dire quoi ? La famille peintre avait pour métier, si vous voulez, je ne sais pas, le métier de peintre. Vous voyez un peu ? Voilà, c'est ça le métier de cette famille-là. Et cette famille-là, je n'ai pas envie de dire à exister, mais le nom de famille peintre a commencé en 1891. Et le dernier qui a apporté le nom de famille peintre est né en 1990. Donc, vous voyez qu'il y a eu presque un siècle, voilà, d'existence de cette famille-là. Je ne sais pas si elle existe encore, donc je récapitule pour vous dire, peintre, peintre, qu'on dit que ça existe là. Bel et bien, ça existe, mais c'est à cause de cette famille-là. C'est un vieux français, mais actuellement, en 2019, lors d'une dictée, si tu mets peintre, P-A-I-N-T-R-E, au lieu de P-E-I-N-T-R-E, on va te mettre zéro. Parce que le peintre qu'on connaît, le peintre que le grand Larousse a actualisé, c'est ce que nous, on connaît là, E-I-N. Ce n'est pas A-I-N. Voilà. Donc, ne confondons pas les choses. On sait tous que le nom, il a existé à cause de cette famille-là, parce que cette famille-là a pour métier le métier de peintre. Voilà. C'est ce qui est clair. Donc, en conclusion, pour vous dire, avant de parler de mes deux-vingt-trois qui me tiennent à cœur, Alissa Zena, tu as foutu la maître. Voilà. Enveillant, arrangé un peu ton buzz, comme quoi, elle ne s'est pas trompée. Tu t'es trompée. C'est vrai que ça sonne peintre, mais le mal, c'est que tu l'as épilée. Voilà. Et puis, on ne va pas se dire que tu connaissais même ce que je viens de dire. Voilà. Il faut faire beaucoup de recherches. Parce que moi-même, c'est après ton histoire que je suis allé fouiller, fouiller, fouiller pour savoir que c'était le nom de famille d'une famille française. Voilà. Qui avait pour métier le métier de peintre. Voilà qui est clair. Donc, Alissa, tu t'es trompée. Voilà. Tu es humaine comme nous, donc il n'y a pas de problème. C'est ton buzz, il faut juste l'accepter. C'est juste deux, trois jours et puis ça va passer. Mais il ne faut pas que les gens t'encouragent. Parce que ça, si un enfant écoute ça, il va aller écrire ça dans son cahier et puis il va avoir zéro. À cause de qui, Alissa. Et à cause de qui, des défoncés d'Alissa. Donc, je ne suis pas d'accord. Partagez la vidéo. Voilà. Pour donner la signification aux autres. Peintre, c'est un nom de famille. Qui a pour signification. Un genre de nom de monde, de métier de peintre, devenu patronyme. Voilà. Ça veut dire que c'est une famille qui avait le métier de peintre. Et c'est comme si, Jean, je vous explique un truc simple. Peintre, c'est le nom de famille. Et puis, tu fais le métier de peintre. Donc, bon, on va le dire. C'est comme on dit. Oh, c'est un peintre là. C'est un peintre là. Là, même quand on dit c'est un peintre, c'est pas le P-A-I-N-T-R-E qu'on dit. On parle du métier de peintre. Non, c'est resté. Voilà. Pour ne pas créer cette confusion là, ceux qui ont créé la langue française, comme on va dire, les linguistiques français ont décidé que peintre là, ça s'écrive P-E-I-N-T-R-E point. Voilà. Donc, c'est dit qu'il a zaé. Alizazena a encore plus zaé. Donc, il faut juste assumer le buzz. C'est tout. Voilà. On revient maintenant pour les 2-23. Une histoire de 2-23. 2-23 quoi ? Beaucoup se posent la question. Enfin, c'est 2 événements qui se déroulent le 23 mars. Voilà. Du côté les Magnans et du côté les Chinois. Mais ça se passe où ? Je prends d'abord des Bordeaux-Licoufas. Des Bordeaux-Licoufas, bizarrement, fait une belle tournée quand même. Même si on a quand même titillé, il faut reconnaître que le mec fait une belle tournée. Et il donne un show à Torino en Italie. Voilà. Donc, cette belle fête avec les Bordeaux-Licoufas va se tenir dans un endroit. Voilà. En tout cas, ceux qui habitent Torino connaissent très bien l'endroit. C'est le show time club. Voilà. Il revient avec ses mélodies. Il vient avec son savoir-faire. Voilà. La seule chose qu'il s'est fait, c'est chanter. Voilà. Il s'est chanté. Donc, il vient avec sa troupe, sa bande, faire le show avec vous. Donc, c'est pour tous les retardataires. Voilà. J'avais annoncé ça dans plusieurs vidéos avant. Et puis après, je suis passé dessus. Par rapport à ce que vous savez. Donc, je fais cette vidéo-là parce que c'est demain. Aujourd'hui, c'est le 22. C'est le demain que ça se passe. Donc, si tu n'es pas encore prêté, tu as la journée d'aujourd'hui pour voir Des Bordeaux se donner en spectacle, en live, en direct. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est quand même Des Bordeaux. Un show avec Des Bordeaux n'est jamais regrettable. Jamais, jamais. Voilà. Donc, j'invite tous les fans, les vrais fans de Des Bordeaux. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont fâchés contre moi. Mais c'est la vie. Voilà. Moi, c'est comme ça que je suis quand même. Je ne me plais pas. Je ne sais pas regarder ça dans le ventre. Je le dis haut et fort. Mais je vous invite quand même à aller soutenir Des Bordeaux. Voilà. Partez de soutenir. Showtime. Claude. 23 mars. Torino, Italie. Avec Des Bordeaux, il est coupé. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Télé, j'ai juste à dire. Maman, j'ai des taux. Maman, il y est. D'y ae. Donc, c'est beaucoup de mélodies. C'est beaucoup de belles chansons. C'est beaucoup d'émotions. En tout cas, il va vous donner beaucoup de frissons. Ça, j'ai confiance. Voilà. Côté musical, il a trop de qualité. Trop fort. Ça, je le reconnais. Il doit s'améliorer encore. Et puis, je serai toujours là pour mettre bas quand il faut. Ça, je vous le dis en même temps. Voilà. Donc, Fadette Bordeaux, partez casser le show Time Club. Ça, c'est pour les détendateurs. Voilà. C'est ce que j'avais à dire sur le show du 23 de Bordeaux-Licoufois. Cependant, il y a un autre show. Voilà. Acteur de promotion de la musique Ibrahim, s'il vous plaît. Ne soyez pas jaloux. Voilà. C'est héritant. C'est conseil. Didier Rafat. Didier Rafat, lui aussi. Oui, lui aussi. Il s'en casse un coin. On appelle ça au local. C'est assez incroyable. Donc, tu dis, t'es chinois. T'es trop fan de Didier Rafat. C'est le Buri Sama. A pas, lui, il y a plus haut artiste encore. Rendez-vous là-bas. Voilà. Rendez-vous là-bas. J'ai pas trop besoin de te voir en commenter avec plein plein d'injuice. S'il t'es pas loin de Saint-Écrève, il te donne rendez-vous là-bas. Avec ses danseurs. Parce que, bon, lui, il s'est déplacé avec deux danseurs. Voilà. Donc, vous aurez la chance de voir une chorégraphie de ouf. Parce qu'il a de très, très, très bon danseur aussi, ce mec-là. Voilà. Donc, c'était un petit message. 2, 23. Voilà. À un moment donné, le 30 mars, pour le conseil live, inédit, très, très VIP de Dibordo-Likoufa. Je vous invite à vous déplacer massivement. Tu es fan de Dibordo, tu es en Italie, Kou, va au Showtime Club, va t'amuser avec Dibordo-Likoufa. Tu es fan de Didi Arafat, Kou, va à Saint-Écrève, au local, va casser la baraque avec Didi Arafat. Vous connaissez ces deux monstres de la scène. Donc, je sais que chacun des groupes de fans sera, 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 sera vraiment servi. Il n'y a rien à dire pour ça. Donc, je compte sur vous. Soutenez vos artistes, comme on le fait, via les médias. Voilà. Via YouTube, via Facebook et tout ça. C'est tout ce qu'on peut faire. Ils nous ont rien demandé ou on le fait volontairement. On le fait juste par amour. Voilà. C'est la musique qui va être, qui gagne et qui gagnera toujours. Donc, pour récapituler. Alisa Tiazaé. Je persiste, j'insiste Tiazaé. Il ne faut pas les gens vont te donner un genre de genre, tu as trouvé un nouveau mot. Les gens vont commencer à apprendre ça. Ils vont commencer à se créer des problèmes, soit derrière courrier ou bien soit lors de l'examen. Peintre, il faut le retenir. C'est P-E-I-N-T-R-E. Pas le peintre d'Alisa Zena. Parce que le peintre d'Alisa Zena, c'est un nom de famille. Je ne veux plus revenir dessus. Voilà. Donc, ceux qui comprennent trop le français, partez faire vos recherches. Et puis, bienvenue, on vous dit. Voilà. C'était Érito. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Voilà. Vous êtes en jaillis ? Partage la vidéo et abonne-toi. On est ensemble. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada